Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 25 septembre. Nous débuterons par la réunion principale, Auteuil, avec en prime un quintet plus, le prix Violon 2, traditionnel, stipple chaise du second semestre. Nous évoquerons également quelques courses de groupe au cours de cette réunion sur les ponts de la Butte-Mortemare. Ensuite, direction Salon-Provence, Réunion 2, où j'ai ciblé deux coups de cœur. Puis direction la Réunion 3 à Chartres, où là, j'ai pu m'entretenir avec des professionnels et entraîneurs et participants avec des ambitions. Et nous terminons par quelques infos sur les ponts de Vichy en Réunion 4, et notamment dans la cinquième course. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, où vous manifestez afin de montrer votre satisfaction pour ce programme, en likant, en partageant, donc sur les différents supports et réseaux sociaux. On commence donc cette émission par le quintet, le prix Violon 2, stipple chaise, 3600 mètres, Auteuil. J'aime beaucoup le numéro 3, feu d'artifice, qui vient de s'adjuger à handicap le 7 septembre, preuve de sa bonne condition physique. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais malgré la surcharge encourue, je pense qu'il a les moyens de remettre le couvert. Je lui poserai le numéro 2, Hirja As, qui avait couru au premier semestre le prix du président de la République, c'était au mois d'avril. Les pensionnaires de Marcel Roland sont en forme, attention à elle. Le numéro 5, c'est Roadmix Travel, qui vient de se classer deuxième d'un quintet à Clairefontaine sur le stipple, c'était le mois dernier. Confirmation entendue. J'ai retenu également le numéro 8, Galet des Fosses, qui a couru 9 fois et qui compte déjà 5 podiums. Ici, pour sa course de rentrée, le cheval n'a pas été revu depuis le mois d'avril. Il convient de s'en méfier, c'est un retour dans les handicaps. Le 14, Fighter Jet et le 9, Drop Flight, sont entraînés par le même homme, à savoir Arnaud Chaillé Chaillé. Fighter Jet est un cheval régulier. Drop Flight est en quête de rachat, il en a les moyens. Ces deux-là peuvent venir pimenter les rapports. J'ai également retenu le numéro 4, Differ Riverhan, un cheval qui s'est classé troisième d'un handicap de même facture, le prix de Saint-Sauveur, au mois de mai. C'était une troisième place intéressante. Et le cheval a effectué une course de rentrée encourageante, cinquième au mois de septembre. Attention. Le 6, c'est Sergeant Peppers, qui effectue une rentrée. Mais chez François-Nicolle, ce paramètre n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois de mars, mais vu ce qu'il a montré par le passé, je le pense en mesure de bien faire ici. Pourquoi pas inquiéter les précédents nommés. En canon partant, citra numéro 12, dernier écrit. Donc, dans ce handicap assez touffu, assez ouvert, j'ai tenté quelques paris spéculatifs. Voici le résumé chiffré. 3, 2, 5, 8, 14, 9, 4 et 6. 3, 2, 5, 8, 14, 9, 4 et 6. Là, celui du programme, la belle épreuve, la première, le 101, la Boétie et le 102. Mathilda de Berlay se connaissent bien. Elles sont entraînées non seulement par le même homme, à savoir David Cotin, et elles ont formé, dans cet ordre, le couplet gagnant du prix Sagan au mois de juin. Auparavant, en courant mai, elles avaient formé, dans l'ordre inverse, le couplet gagnant du prix Yéna. Une liste race. Donc, ces deux-là effectuent une rentrée ambitieuse. Le 106, Itours Brun, qui a terminé 3e du prix Sagan. Derrière elle, entraînement de Nassien-Sourdo de Beauregard, peut conduire l'opposition. C'est une pouliche en constant progrès que son entraîneur aime beaucoup. 101, 102, 106. Dans la suivante, attention également encore à David Cotin avec le 201 Paradiso. Le cheval affiche 3 courses au compteur, 3 victoires, dont la victoire obtenue dans le prix Agado au premier semestre. Confirmation logiquement attendue ici pour sa course de rentrée, même s'il retrouvera sur son chemin, numéro 2, Impressive, son dauphin, dans le prix Agado. 201, 202 et pourquoi pas. Ensuite, non, ça me semble être le couplet gagnant de ce deuxième rendez-vous. On passe au prix de Maison Lafitte. Autre groupe 3, dans cette épreuve réservée aux 4 ans sur les haies, j'aime beaucoup le 402 Télème, qui effectuera une grande course de rentrée. Il n'a pas été revu depuis la fin de l'année dernière. C'est un cheval qui avait remporté le prix Georges de Toile-Taloué-Droit au mois d'octobre l'an dernier, à pareille époque, et qui avait dans la foulée remporté le prix Cambacérès, un cheval qui apprécie le terrain bien souple. Ici, c'est une course de rentrée, il ne sera peut-être pas à 100%, mais en valeur pure, il n'a rien à envie à ses rivaux du jour, le 402 Télème. Attention à lui d'entrée de jeu, à mon avis, c'est un lauréat potentiel pour les belles joutes sur les courses de haies à 4 ans en fin d'année. L'opposition à Télème, elle est simple. On peut noter le 3, Ruffelface, qui avait terminé deuxième par deux fois derrière lui, dans le Taloué-Lroit, également dans le Cabacérès, et qui a depuis terminé troisième du prix Alain Dubreuil au mois de mai. Un prix Alain Dubreuil remporté ce jour-là par le 401 Hermès-Bey. Bref, les lignes s'entrecroisent. Hermès-Bey qui avait remporté ce prix Alain Dubreuil le 23 mai, qui auparavant avait signé deux succès. Il est tout simplement vaincu en trois sorties depuis le début de l'année 2021. Donc en résumé chiffré dans la quatrième, trois chevaux se détachent. Le 1, le 2 et le 3 pour les amateurs de trio hors de couplé, pourquoi pas tourner autour de ces chevaux. Concernant Salon de Provence, Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Pidouane, qui est au départ de son premier réclamé. Elle m'en semble en mesure de bien faire. Son entraîneur Xavier Thomas Desméholt va au plus facile à elle de répondre présente. Dans la troisième, le 301 Smile Mrakers semble être le cheval de la course. Lui qui s'est placé deuxième du prix Grefful avant de courir le prix du jockey club, affronte ici, dans cette classe 2, des adversaires à sa portée. Le 301 Smile Mrakers. Concernant Chartres, pardon, Réunion 3, Chartres dans la deuxième, j'aime beaucoup le 215. C'est dans cette épreuve Golden Lilac, qui compte déjà quatre succès en seulement huit prestations sous la selle. Confirmation entendue et pourquoi pas améliorer ce score. On lui posera le 14, Grayson qui revient entremonter. Sa dernière sortie sous la selle avait été couronnée de succès. C'était au Sable de l'Aune, courant août, le 14 pour être précis. 215, 214. Florent Lamar présente le 704 face liée à Longère. C'est un bon cheval en retard de gain. Il a été soigné, il a eu des petits soucis, tout est rentré dans l'ordre. Il part en tête, c'est un avantage certain et non négligeable à Chartres. Et à mon avis, dans ce lot, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Le 704 face liée à Longère, qu'il est capable d'aller de l'avant. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin. C'est le 704. On passe à Vichy, Réunion 4 désormais. Pour cette Réunion 4, j'ai pu montrer avec Pascal Barthélémy. Il présente le 502 Jastinière. Pouliche inédite, petite pouliche, pas très grande, mais qui a des facilités, qui a de la précocité, qui va être exploitée à 2 et 3 ans. Il la pense capable ici de prendre ses premiers gains d'entrée de jeu. Elle en a le potentiel, elle est facile, pratique, assez maniable et elle a de la vitesse surtout. Donc c'était un plus non négligeable ici à Vichy. L'opposition verra sans doute du probable favori, numéro 8, Jorgos de Guèze, encourageant 3e en débutant. Le cheval ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Bref, ici, dans ce cinquième rendez-vous, vous l'aurez compris, nous avons un favori, le 508 Jorgos de Guèze. On lui associe un outsider, le 2, Jastinière. Pascal Barthélémy est assez confiant. J'allais oublier, à Salon de Provence également. J'ai pu m'entretenir avec Claudia Arny, qui entraîne en Suisse et qui effectuera un long déplacement pour aller à Salon de Provence. Elle aura deux partants. Elle compte surtout sur le 505 Notéa Roma. Il a 7 ans, mais il aime aller de l'avant. Le cheval sera sur une distance qui lui convient, 1100 mètres, il a de la vitesse. C'est un cheval de bon terrain, il devra apprécier l'état de la piste. Et dans ce lot, il peut les emmener loin, en tout cas, il devrait défendre chèrement ses chances. C'est le 505 Notéa Roma. Concernant la 7e, elle présente le 708 Take a Guess. Il a 9 ans, mais il est toujours un gambe. Cette course va lui faire du bien. Un cheval qui devrait bien faire et qui sera à suivre, à mon avis, lorsqu'il se produira prochainement sur la PSF de Lyon-Lassoie. Un champ de course qui lui convient à merveille. Donc le 706 Take a Guess à suivre, à noter dans votre calepin. Pour Lyon-Lassoie, prochainement sur le sable. Voilà pour les infos de ce samedi 25 septembre. Bonjour à tous. Rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.